Et après, Michel Bulaire, Sarklot. Non, rassurez-vous. Non, je vais pas me chanter du Sarklot maintenant. Non, deux chanteurs suivent ce roman à la suite, c'est... C'est chiant comme un vieux matelas, comme un ribella, comme un joint sans herbe. C'est chiant comme une brevière sans mousse, comme le petit Larousse à la page des adverbes. C'est chiant comme un feu éteint, comme dix heures de train avec des supporters. C'est chiant comme un recensement, comme un divertissement le samedi soir sur la TSR. C'est chiant comme un cube magique, chiant comme un képi, chiant comme un adieu. C'est chiant comme un lombrique mort, comme le journal des sports, comme TSR 2. Enfin, bref, c'est chiant. C'est un truc à vous changer la salle en plateau irakien après les bombardements américains. Voyez le truc. Oui, parce que les chanteurs romans, c'est une forme d'arme de destruction massive. Sauf que nous, on les a vraiment. Non, il faut se rendre à l'évidence. Personne n'achète les disques des chanteurs romans, à part quelques pigeons. Non, j'ai dit pigeon, pas pichon. Je vous le refais un coup. C'est plus drôle la deuxième fois. Non, mais c'est un gentil Bernard Pichon. Merci.